Au nom du Seigneur Jésus, je parle. En nom de grâce à Dieu, nous allons continuer à étudier ce thème « L'Église unique et véritable ». Nous avons vu que pour l'apparition de l'Église, il y a des références bibliques qui le prouvent. Nous avons aussi vu que l'Église apparaît à deux époques différentes. Autrement dit, Dieu sur cette terre va établir son Église à deux époques différentes. Et les deux époques à laquelle Dieu a établi son Église sont en fait une seule et même Église. Nous avons vu les références dans Ésaïe et dans Michée. Et si nous voyons cela du point de vue du Temple ? Nous savons que le premier Temple a été détruit. La raison principale est que les guides, les rois ont péché contre Dieu. Et donc, d'après la Bible, Dieu va faire venir l'armée du Nord pour attaquer son propre peuple. Et 70 ans après, Dieu a encouragé un roi pour que le peuple retourne pour rétablir le Temple. On dit que le premier Temple représente l'Église apostolique. Et la restauration du Temple représente l'Église de la fin des temps, la véritable Jésus-Église. Et dans l'Église, on nous dit que la gloire que va recevoir à la fin des temps sera encore plus grande que la première gloire. Mais en réalité, le second Temple, le bâtiment du second Temple n'est pas plus beau que le bâtiment du premier Temple. Lisons Haggai, chapitre 2, verset 9. Haggai, chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Et donc, sur le plan de physique, pourquoi est-ce que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première ? Et on a l'impression que ce n'est pas une description tout à fait correcte. Mais il faut voir cela et comprendre cela du point de vue de la préfiguration. Et la gloire, en réalité, a un rapport avec le salut ? La gloire, on la considère comme quelque chose qui illumine. Bien sûr, il y a cela dans la gloire. Lisons Esaïe. Lisons Esaïe. Lisons Esaïe, chapitre 43. Excusez-moi, c'est chapitre 44. Verset 23. Nous voyons Issaïe, chapitre 44, verset 23. « Jésus, lancez des acclamations, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, poussée des clameurs, montagnes éclatées en acclamation. Vous aussi, forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il manifeste sa gloire en Israël. » Ici, « se glorifier soi-même » parle de la même chose que dans « âgé ». Quand est-ce que Dieu a reçu lui-même sa gloire ? C'est au moment où il a racheté Jacob, il a racheté son peuple. Nous savons qu'à l'époque des apôtres, ils n'étaient pas allés aussi loin pour l'évangélisation qu'aujourd'hui. Ils ont surtout évangélisé dans les environs du Proche-Orient et le plus loin, c'est jusqu'en Espagne. Mais aujourd'hui, c'est dans tous les coins du monde. Donc, du point de vue de la gloire ou du salut, c'est beaucoup plus grand qu'auparavant. C'est-à-dire que par rapport aux temps des apôtres, les personnes sauvées sont beaucoup plus nombreux. Et si nous retournons à « âgé », chapitre 2, verset 9, Il dit que dans ce lieu, je donnerai la paix. C'est-à-dire que cette paix, c'est le résultat de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Mais 100 ans après l'église apostolique, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et donc, sur le plan terrestre, le temps de la réconciliation n'était pas un temps long ? Et aujourd'hui, l'église, c'est jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. C'est pourquoi on dit que l'église de la fin du temps, il y a réellement la paix de Dieu qui l'accompagne. Et donc, du livre d'âgé, on peut voir déjà qu'il nous parle de ces deux époques. Donc, rendons grâce à Dieu, l'enseignement de l'église est conforme. Et tout à fait correcte et conforme à la Bible. Mais si nous ne suivons pas le modèle établi par l'église, on peut inventer nous-mêmes un autre modèle, on ne sera pas étonné. Mais ce que vous allez révéler ou recevoir ne sera pas le même que l'enseignement de l'église. Car le modèle de la parole de Dieu est déjà différent. Si nous lisons maintenant Ézéchiel, à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 9-10, on voit que la gloire de Dieu quitte peu à peu le temple. Et qu'à la fin, cette gloire, cette lumière a complètement quitté cet endroit. Et à ce moment-là, on voit qu'une fois que la gloire de Dieu est partie, c'est comme si le temple avait perdu la protection de Dieu. Et que la punition de Dieu arrive. Et si on lit Ézéchiel chapitre 43, Ézéchiel a une vision du temple de Dieu. Et la gloire de Dieu revient par l'est dans le temple. Ézéchiel a entendu du bruit de l'eau. On dit souvent que quand on prie, on entend comme des grosses eaux. Et donc il y a la gloire de Dieu, c'est-à-dire le salut de Dieu qui revient dans le temple. Et nous pouvons dire assurément que la vision du temple, Dieu d'Ézéchiel, représente la véritable Jésus-Église, l'Église de la fin des temps. Si on lit des chapitres 40 jusqu'à la fin, on voit que les personnes qui sont mentionnées, ce sont souvent des personnes qui sont imparfaites. Et que même parmi les prophètes, Dieu les a divisés en deux types de prophètes. Il en est de même des sacrificateurs. De même, le Seigneur Jésus, quand il enseigne plus tard, il diviserait les membres en deux catégories, ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Et donc si nous avons ce modèle de la parole de l'Église, nous pouvons voir ensuite ce qui va se passer plus tard. Nous pouvons voir aussi nous-mêmes quel type de personne nous sommes. Et tout à l'heure, nous avons aussi parlé, mentionné Apocalypse. Deuxième de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église, le point important, il insiste sur les sept églises. Et donc ces églises, ce sont les églises qui étaient à l'époque des apôtres. Et au chapitre 4, on voit qu'il y a comme un grand changement, on ne nous parle plus des églises des apôtres. On n'insiste plus sur les sept églises. On dit que du chapitre 1 au chapitre 3, cela concerne l'Église de l'Église de l'Église. Et du chapitre 4 au chapitre 22, cela concerne la véritable Église de l'Église. Et donc, si nous savons cela, nous savons que le premier sceau, quand il est ouvert et qu'il y a le cheval blanc, cela représente la véritable Église de l'Église. Et nous avons des références. car ce cheval va vaincre et vaincra. Et il tient un arc, et cet arc représente le pouvoir. Et il a aussi une couronne. Et c'est une couronne de la victoire. Mais si nous ne regardons pas cela selon le modèle de l'enseignement de l'Église, à ce moment-là, on aura une autre conclusion. Et si nous discutons avec les autres dénominations, les pasteurs de ces dénominations nous diront que ce cheval blanc, c'est un faux prophète. Ce qu'ils disent ont l'air logique, et on a aussi l'impression qu'ils ont des références bibliques. Et ils disent que pour comprendre ce l'apocalypse, il faut se rappeler du serment de Jésus sur le mont des Oliviers concernant les signes de la fin du temps. Et tout ce qu'ils disent ont l'air correcte. Mais il dit qu'il faut être vigilant, sinon vous allez être séduit. Et donc cela représente bien le faux prophète. Et donc le cheval blanc, il représente bien un faux prophète. C'est comme un ange, mais il est habillé en ange, mais c'est un prophète, il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Et s'ils disent cela, c'est qu'ils n'ont pas le modèle de la parole de Dieu que nous avons. Et en réalité, si on regarde dans l'ancien texte moment, un arc, ça représente déjà l'autorité sans flèche. Et si vous êtes pasteur de la véritable Jésus-Église et que vous ne prenez pas exemple sur le modèle, à ce moment-là, vous aussi vous allez inventer des choses. Vous allez peut-être dire que c'est le rétablissement d'Israël. Ou c'est les Israélites qui vont à la fin des temps croire au Seigneur Jésus. Et il y a donc différentes interpretations, pourquoi cela ? Car le modèle de base est différent. Et tout à l'avant, nous avons déjà parlé. Comme le modèle a été donné par Dieu. Si nous prenons cette direction pour comprendre et pour expliquer. Donc, d'après la Bible, nous voyons que l'église apparaît à deux époques différentes. Il faut aussi parler d'un point, dans Matthieu, chapitre 24. Nous allons voir Matthieu, chapitre 24. Nous disons que la véritable Église prêche de l'Est vers l'Ouest. Et nous nous référons à Matthieu, chapitre 24. Nous allons voir Matthieu, chapitre 24, verset 27. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Il faut d'abord nous poser cette question. Quelle est le contexte dans lequel le Seigneur Jésus a prononcé cette parole ? Si nous lisons le verset précédent, le verset 26. Le Seigneur Jésus a prononcé cette parole dans des circonstances très particulières. Nous allons voir 26. Verset 26. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Au verset 23, le Seigneur Jésus a dit quelque chose de similaire. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ici, le Seigneur Jésus parle des grandes tribulations. Et la grande tribulation, le point d'importance, il insiste sur les séductions. Quand la grande tribulation arrivera, l'homme ne saura plus où est le Christ. Car certains vous diront, le Christ est ici, ou là, il ne faut pas le croire. Et de même, au verset 26. Le Seigneur Jésus est dans le désert, le Seigneur Jésus est dans les champs, ne les croyez pas non plus. Et nous savons que ces dix dernières années, nous avons traversé ces épreuves. Et tout ceci, ce sont des séductions. Et comment les discerner ? Nous allons voir ce verset 27. Ce verset 27, nous parlons de l'éclair. Dans l'Apocalypse, quand il y a l'éclair ou le tonnerre, cela signifie que Dieu est en train d'accomplir une grande œuvre. Et donc dans cette humainité, qu'est-ce que Dieu a fait comme grande œuvre ? C'est d'établir l'Église. Et d'où cela a commencé ? Ça a commencé par l'Est, et jusqu'en Occident. Et effectivement, cela est effectivement notre Église. Qui est partie d'abord de la Chine. Et qui a été prêchée jusqu'en Occident, c'est-à-dire dans l'Ouest. Et cela ne peut pas être un hasard, c'est un fait réel. Si nous pouvons comprendre cela, nous serons persuadés que Dieu est dans notre Église. Même si l'homme est imparfait. Et que dans l'Église, il y a des faux prophètes qui apparaissent. Mais nous croyons fermement que Dieu est dans notre Église. C'est le Seigneur Jésus qui nous a donné cette façon de discerner les malintentions des faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes, quand ils quittent l'Église, disent qu'ils sont le véritable. Et ils gardent le nom de véritable Jésus-Église. Mais nous savons que l'Église qui part de l'Orient et qui brille jusqu'en Occident, c'est l'Église qui appartient à Dieu. Et qui, même si elle n'est pas parfaite. Donc ceux qui sortent de la véritable Jésus-Église, qui ont eux-mêmes inventé leurs paroles, ne nous appartiennent pas. Donc, comme cela va de l'Orient jusqu'en Occident, est-ce qu'on en parle aussi dans l'Ancien Testament ? Voyons cela dans l'Ancien Testament. Lisons psaume. Psaume chapitre 107. Psaume chapitre 107. Lisons d'abord la première partie, verset 1 ou verset 9. Dans le psaume 107, il y a plusieurs petites parties. Chaque petite partie parle d'une parole de Dieu, d'une réalité. Dans la première partie, on nous parle de l'Église. Disons psaume 107, verset 2 et 3. Psaume chapitre 107, verset 2 et 3. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a racheté de la main de l'adversaire. Et rassemblés de tous les pays de l'Est et de l'Ouest. En fait, là, il faut dire normalement du nord et du sud. En fait, c'est de l'Ouest, du nord et du sud. Et donc, en anglais, c'est aussi de l'Est, de l'Ouest, du nord et du sud. Et donc, c'est la direction de l'évangélisation aux quatre coins du monde. Et donc, il faut donner des précisions. Comment sait-on qu'ici, on nous parle de l'Église ? Au verset 2, on nous parle des rachetés. Ce sont ceux que Dieu a racheté, c'est-à-dire qu'il a délivré de la main de l'adversaire. C'est le premier point. Au verset 4, on voit que ces personnes qui ont été rachetées par Dieu, ils n'avaient pas d'endroit pour habiter, ils n'avaient pas de ville. Donc, ils ne trouvaient pas de ville habitable. Et ensuite, au verset 7, Dieu, il est conduisit vers une ville. Et donc, vers une ville habitable. Donc, est-ce que vous arrivez à imaginer que ces gens réellement erraient dans le désert à droite à gauche ? Et qu'ils n'avaient même pas une ville habitable. En réalité, cela signifie qu'ils n'ont pas trouvé un endroit où habiter, une ville où ils puissent habiter. Mais une fois qu'ils ont été rachetés par Dieu, Dieu les conduisit vers une ville habitable. Et donc, du point de vue du rachet et de la ville habitable, nous voyons que cela concerne l'église. Et donc, cette partie de la Bible parle bien de l'église, qu'il y a des références. Et le point important, c'est que Dieu a d'abord appelé les personnes de l'Est, puis de l'Ouest, puis du Nord, et puis du Sud. Et à la fin, c'est du Sud. Et vous vous rendrez compte que le développement de la véritable Jésus-Église se passe exactement ainsi. On voit que c'est passé de l'Est tout d'abord, ensuite, dans les années 1930, c'est passé à l'Ouest, à Hawaï. Et les 20 dernières années, l'Évangile a été propagé jusqu'à... dans le Sud, donc en Argentine ou en Afrique du Sud. Et on se dit, c'est vraiment étonnant, c'est exactement la direction de l'évangélisation de notre Église. Et on découvre que dans la Bible, on ne nous mentionne pas cela qu'une seule fois. Mais cela est mentionné plusieurs fois. Nous allons voir l'Ésaïe, chapitre 43. Nous allons voir l'Ésaïe, chapitre 43. Nous allons voir l'Ésaïe, chapitre 43, verset 5 et 6. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Nord, donne. Et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quand nous parlons des prophéties sur l'Église, il faut absolument trouver des références bibliques. Et quand je lis la Bible, je me pose la première question, comment sait-on qu'on parle de l'Église ici ? Et nous voyons que dès le début, l'Éternel s'adresse à la famille de Jacob. Et la maison de Jacob, c'est l'Israël. En verset 1, on nous parle aussi du Rasha. Et au verset 4, on nous dit spécifiquement du Dieu les aime. Et quand Dieu, il aime son peuple, ce n'est pas un amour ordinaire, cela a un rapport avec l'élection. Et en chinois, on dit qu'il le considère comme son trésor. Et donc, on nous parle du peuple de Dieu, qui appartient à Dieu. Donc ici, on nous parle du salut de Dieu, de l'élection de Dieu. Donc, cela a un rapport avec l'Église. Il nous dit comment est-ce que Dieu va appeler son peuple plus tard. Et ici, on voit que très étonnamment, ça commence par l'Orient. Et ensuite, vers l'Occident, le Nord et le Sud. La Bible ne va pas indiquer les choses de façon aléatoire. Cela n'aurait pas de sens. Et donc, on voit que les personnes qu'il a ramené, qu'il a appelé, il va les créer à nouveau. On va voir le 7, verset 7. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Et donc, c'est le même concept que dans Éphésiens chapitre 2, qu'en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et donc, nous savons qu'ici, on nous parle de l'Église. Et donc, à la fin des temps, l'Église apparaîtra à l'est, puis à l'ouest, ensuite au nord et au sud. Et le Seigneur Jésus a aussi parlé de cela. Lisons Luc. Nous regardons Luc, chapitre 13. Au verset 22, on nous parle des personnes qui entrent par la porte étroite. Nous regardons verset 28 et 29. Ici, le Seigneur Jésus nous parle d'Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes qui sont dans le royaume de Dieu. Et le peuple de Dieu, donc à l'époque de Jésus qui ne croyaient pas en Dieu, à ce moment-là, ils ont été jetés dehors. Et au verset 29, il dit. Alors, en anglais, c'est aussi, il en vient de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud. Et donc, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et donc, ici, en fait, il y a un royaume. C'est un royaume qui est perpétuel de l'époque d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque nous disons que nous sommes le rétablissement de l'église apostolique, c'est tout à fait correct. Ici, le Seigneur Jésus explique comment son royaume va se développer. Donc, il y aura beaucoup de monde qui vont venir dans le royaume. Il en viendra d'abord de l'Orient, puis de l'Occident, du Nord et enfin du Sud. Et dans Matthieu, on nous dit la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de deux côtés, c'est-à-dire le Nord et le Sud. Lisons Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, verset 11. Or, je vous le déclare. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc ici, on nous parle d'un même royaume et d'une même église. Mais il y a deux dimensions, il y a la dimension spirituelle des cieux et il y a la dimension terrestre. Mais ici, nous insistons sur l'ordre des choses, d'abord de l'Orient, puis en Occident. Et donc, ce que dit l'église, ça appuie sur des références bibliques. Il y a des fois, vous ne croyez pas en cela, lorsque vous en parlez, vous ressentez une pression. Mais si nous croyons réellement, nous croyons que c'est la grande œuvre de Dieu. Donc, dans ces cas-là, il n'y a plus de pression, car c'est la grande œuvre de Dieu et nous devons nous réjouir. Le plus important, c'est que nous puissions nous mettre à table dans le futur avec Abraham, Isaac et Jacob. Et d'ici, nous voyons que tous les enseignements de l'église ont des références bibliques. Nous avons encore plusieurs points à discuter concernant l'église véritable et unique, et nous en parlerons la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !